Est-ce que la sortie du confinement n'est pas la première mesure je dirais de la relance dans le sens où il fallait peut-être pas sortir trop tôt, peut-être pas trop tard, mais on l'a vu, la FEB et d'autres organismes l'ont calculé, le confinement nous coûtait à peu près 2 à 3 % de PIB par mois. Donc c'est peut-être la première mesure qu'il fallait faire, c'est nous sortir de ce confinement. Probablement, étant le respect des règles sanitaires, mais pour bien prendre la mesure du choc, on parle d'une chute du PIB, c'est-à-dire de la somme de la richesse créée chaque année, qui pourrait atteindre 15 % cette année-ci. C'est un montant absolument gigantesque et quand on compare la Belgique à d'autres pays comme les Pays-Bas ou l'Italie, manifestement ce sera très élevé chez nous et peut-être plus élevé chez nous que dans d'autres pays, parce que notre économie étant très ouverte, nous dépendons de la croissance d'autres pays, de l'attraction d'autres pays, tant en matière d'importation que d'exportation, pour l'économie belge. Alors bien sûr le confinement était un choc, le déconfinement serait une amorce de relance, mais il ne faut se faire aucune illusion. Le déconfinement va être extrêmement lent, graduel, progressif et s'il commence maintenant, ce sont pour des métiers de proximité, parce que structurellement, les industries, les métiers de forte densité de personnes, de rapprochement de personnes vont être bloqués encore pendant des trimestres et on peut s'attendre à mon avis à une relance de l'activité qui va durer un voire deux ans, s'il n'y a pas bien sûr de seconde ou de troisième vague d'épidémie. Donc ça va être extrêmement lent et donc le choc pour l'économie belge sera gigantesque, ce ne sera pas la croissance des prochains mois au trimestre qui va rattraper le choc qu'on vient de vivre. Tout ce qui est perdu maintenant est définitivement perdu, il n'y aura pas d'effet de rattrapage.